La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve. Julia Foyce, bonsoir. On se connaît, mes protocoles obligés, je me présente. Moi, c'est, dans le jargon du Vendée Globe, on pourrait dire que je suis une sorte de regatte en solitaire, de l'amour. Si je devais me définir, eh bien, on vous dirait que je me sens un peu comme une paire de baguettes chinoises qu'on aurait mises à la disposition de un bonhomme en chaud, que, du coup, évidemment, personne ne fourre jamais, ni dans sa bouche, ni au-hier au-hier, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous dédicacer ce portrait d'anniversaire. Et d'autant plus ravie, donc, physiquement, de ce petit ascendant cagolais que vous donne vos lèvres aussi charmiques que constamment gloucis et votre passion pour les créoles de 12 cm de diamètre et les chaussures compensées, eh bien, vous êtes, du coup, une sorte de mix entre cette chanteuse originaire de la région PACA, aussi talentueuse que disgracieuse et qu'elle a douce Anaïs, et la version féminine de ce fils à papa reconverti en DJ de proximité qui est le sympathique et épistonneux, j'en sors aussi. Eh bien, malgré ce petit ascendant glavieux que vous donne votre voix aussi chaude que constamment enrouée, eh bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir faire un focus sur une journaliste de talent qui, après avoir présenté pendant des années les journaux sur RFI, France Info et autres France Culture, eh bien, a réussi l'exploit de ne dégringoler aussi bien en termes d'audience que de crédibilité journalistique en étant devenu, depuis 2011, une sorte de glousseuse professionnelle dans l'émission préférée de Télérama, la Morinade. Un ascendant bécasse qui ne vous a, cela dit, pas empêché de continuer à bénéficier de l'abattement fiscal scandaleux des journalistes en écrivant régulièrement des articles aussi sérieux que déprimants dans des journaux prestigieux tels que Marianne et entre Psychologie Magazine, pour lequel vous avez d'ailleurs signé un article passionnant sur un sujet aussi douloureux que beaucoup sur un tabou intitulé refaire l'amour après un viol, une question, un bourde de sens qui, vous croyez-moi, a malheureusement souvent traversé mon esprit, et ce, hélas, dès mon plus jeune âge, dans le sens où je suis à mon petit niveau, ayant passé la majorité de mes vacances scolaires au sein de Marie de la Mère. J'ai mon pépé René qui, moi, qui avoue en matière de traumatisme, hélas, toujours eu tendance à vouloir soigner le mal par le mal, comme on dit, eh bien, il faut que je sais, je peux vous dire, que malgré les années qui se sont écoulées depuis l'ablation de la prostate, de mon pépé René, eh bien, le seul homme avec lequel j'ai réussi à m'abandonner complètement, c'est, ben, cet hectare, mon castor vibrant. Et à propos, hein, de vouloir vibrer, justement. Mais, monsieur, je sais que, question de séduction, vous avez toujours eu un petit faible pour les emmener sous un ascendant tiers-monde, eh bien, eh bien, que si en amour, hein, comme au boulot, vous n'avez pas peur de refiler vos vieux tuyaux, comme on dit, eh bien, je veux tout vous dire, hein, que le kleenex de l'amour qui est en moi sera absolument ravie, hein, l'idée de pouvoir consoler les dizaines de Jamal et autres Youssouf, hein, qui encombrent le dossier ex de votre téléphone, hein, sur ce petit tout confident, hein, je vous souhaite encore une fois un happy birthday d'Anivé, et je file de se patenter ma chance, hein, du côté de l'Assemblée nationale, où le maire écolo de Sevran, hein, vient d'entamer une grove de la faim pour essayer de sauver sa ville de tout l'un de tout, hein, donc, je suis comme moi, le comte débuteur de l'amour qui est en moi, il ne peut pas accepter aussi bien l'échec que le lucide, comme on dit, eh bien, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv'.